... Les débats entre Burkinabés tournent de plus en plus autour des questions religieuses et ethniques. On en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que nous ne sommes pas assis sur une poudrière ? D'autant plus que parfois, on a le sentiment que rien n'est fait ou rien n'est dit au niveau gouvernemental pour clarifier, sinon désamorcer certaines tensions. Et pourtant, ce n'est pas une poudrière, mais rien n'est dit, rien n'est fait, non. Je pense que la dernière fois, nous avons rencontré certaines communautés religieuses ici. Et nous rencontrons aussi des communautés ethniques. Il faut dire que la question religieuse, c'est comme je disais tout de suite, il y a des gens qui s'intéressent uniquement à ce qu'ils veulent. Sinon, la question n'existe pas. Le Burkina est un État laïque. Et toutes les religions s'acceptent ici. Que ce soit depuis les leaders religieux, vous allez les voir toujours ensemble. Et le brassage est parfait. Et nous passons donc le message à chaque fois à ces leaders de prêcher au niveau des plus jeunes, l'acceptation d'autrui. Et je pense que la question n'existe pas. Aujourd'hui, vous trouverez des représentants d'une communauté, aller chez d'autres communautés, faire la même prière pour le peuple. Il ne faut pas donc s'attarder sur certains débats qui ne nous avancent pas surtout. Mais la question religieuse, on communique, on sensibilise. Et je pense que les prêches, que ce soit dans les églises, dans les mosquées, même chez les traditionnels, les gens prêchent l'union. Et pour que la question religieuse que les gens veulent insinuer ne puisse jamais surgir. La question ethnique, je ne sais pas s'il faut en parler. Je pense que ça aussi c'est de la manipulation. Parce qu'il n'y a pas de question ethnique. Personne n'est contre une ethnie. C'est des spéculations. Et vous aurez dû remarquer, l'armée est déployée partout. On ne déploie pas en fonction de telle ethnie dans tel village ou telle ethnie. On est déployé partout. Et nos actions actuellement, que ce soit les escorts des livres ou des actions offensives, on les fait au profit de tout le monde. Donc il n'y a pas de distinction. C'est malheureux de voir des gens faire la victime. Trouver qu'on fait des exactions contre certaines communautés ou je ne sais pas quoi dire. Mais je trouve que ces gens ne font même pas du bien à ces communautés-là. Ils ne sont pas utiles à ces communautés. Parce que j'ai une question qui me tourne souvent à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait même pour ces communautés, ces individus-là ? Ont-ils aidé ces communautés quand ils étaient dans la difficulté ? Parce que ces communautés, moi je me dis qu'il y a des communautés qui sont révoltées. Et ce n'est pas une ethnie. Ils sont révoltées parce qu'ils ont été délaissées. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter. Aujourd'hui, nous avons compris qu'ils ont été frustrés, ils ont été révoltés à cause d'une situation. Aujourd'hui, la communauté dont on parle, la communauté Peul, il faut le dire, que les gens trouvent qu'il y a de la stigmatisation, il y a ça. C'est la communauté qui souffre le plus. Les terroristes prennent tous leurs bétails. Ils sont dans les camps de réfugiés. On se demande même comment ils font pour se soigner quand ils sont malades. Parce qu'ils sont occupés, ceux qui sont dans ces zones sont obligés d'y rester. Et c'est soumettre aux lois de ces terroristes-là. Et ceux qui ne peuvent pas, c'est des places. Ils sont là, comment ils se débrouillent ? Nous, nous faisons l'effort d'envoyer de la nourriture où on peut, quand on peut, sans distinction. Mais l'idée, c'est d'aider vraiment ces communautés à retrouver leur vie. Donc ceux qui sont peut-être à l'arrière, qui parlent de ça, moi, je vais les demander peut-être, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces communautés ? C'est la question qu'il faut se poser avant de commencer à écouter cette question de stigmatisation-là.